Nous allons étudier l'anatomie des glandes surrénales. Pour cela, on va adopter le plan suivant. On va commencer tout d'abord par une introduction brève où on va définir les glandes surrénales, puis on va voir la configuration extérieure puis la configuration intérieure de la glande surrénale, puis on va voir les rapports topographiques de chaque glande surrénale, avec les structures de voisinage, puis on va voir la vascularisation, énervation, drainage lymphatique de la glande et on va finir par une conclusion. Les glandes surrénales sont deux glandes endocrines, pères, situées en rétro-péritonéale, en arrière du péritone. Elles sont situées au niveau de l'extrémité supérieure des reins. La glande surrénale est un organe essentiel à la vie. Leur dysfonctionnement est à l'origine de plusieurs maladies, à savoir la maladie d'addysson, syndrome de Cushing, la maladie de Cohn et les signes d'hyperandrogénie. Pour la configuration externe de la glande surrénale, on va commencer par la situation des glandes surrénales. Les glandes surrénales sont situées dans l'espace rétro-péritonéale, en arrière du péritone, au-dessus de l'extrémité supérieure du rein correspondant. La surrénale gauche a la particularité d'être un peu plus bas située et débordant de la partie suprahulaire du rein gauche. Chaque glande surrénale est enclose dans le fascia rénale, qui est composé de deux feuillets, un feuillet rétro-rénal et un feuillet pré-rénal. La glande surrénale est séparée du rein par ce qu'on appelle le septum inter-surrénorénal, qui sépare le rein de la surrénale. Pour la forme de la surrénale, la surrénale droite est aplatie sagittalement et de forme pyramidale. La surrénale gauche est allongée en virgule renversée. La surrénale a une coloration jaune chamois et de consistance molle et fragile. On lui décrit trois faces. Face antérieure qui présente l'huile en son centre. Et puis une face postérieure qui est convexe. Et puis une face rénale qui repose sur le rein et qui est concave. La surrénale a deux bords. Un bord supérieur. Et puis un bord médial. Pour les dimensions de la glande surrénale, elle mesure chacune environ 5 cm de hauteur, 3 cm de largeur et 1 cm d'épaisseur. Elle pèse environ 12 grammes. Pour la configuration interne de la surrénale, la glande surrénale est entourée par une capsule fibreuse. Elle présente deux parties. Le cortex surrénalien, qui a une coloration jaune, est située au niveau périphérique sous la capsule fibreuse surrénalienne. Et puis la médula surrénalienne, qui est de couleur rouge foncé, qui est située au niveau du centre. Pour le cortex surrénalien, elle a une coloration jaune et constituée de trois zones qui vont de la superficie vers la profondeur. En premier, la zone glomérulée, située sous la capsule fibreuse et qui est constituée d'un amas arrondi ou semi-lunaire de cellules claires. Il permet de secréter les hormones minéralocorticoïdes qui participent à la régulation du système rénine angiotensines et la régulation de la tension artérielle. Puis la zone fasciculée, il est constituée de longs cordons de cellules polygonales. Il permet de secréter les hormones glucocorticoïdes. Puis la troisième zone, qui est la zone réticulée, constituée de cordons cellulaires anastomosés et qui permet de secréter les hormones androgéniques. Pour la médula surrénalien, elle est de couleur rouge foncé et constituée d'amas d'endocrinocytes et de neurones, qui permettent de secréter les hormones agissant sur le métabolisme et sur l'appareil cardiovasculaire, à savoir les catécholamines, qui sont l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine. Un hyperfonctionnement miduloseurrénalien peut être dû à des tumeurs secrétantes, à savoir la plus fréquente, qui est le phéochromocytome. Pour les rapports topographiques des glandes surrénales, on va voir les rapports topographiques pour chaque glande surrénale. Pour la glande surrénale droite, elle a trois faces et on va voir les rapports de chaque face. Pour la face antérieure, cette face, on peut la subdiviser en trois petites surfaces et chacune a des rapports. En premier, la surface médiale. Elle est en contact avec la veine cave inférieure. On voit clairement que la veine cave inférieure est située en avant. Et puis, la surface latérale de la face antérieure de la glande surrénale droite. Cette surface adhère au ligament triangulaire droit du foie, à ce niveau. Et puis, une surface inférieure. Une surface inférieure qui répond au foie et au dieu des noms. Deuxièmement, la face postérieure de la glande surrénale répond au diaphragme, à la plèvre et aux dernières côtes. Plus précisément, la onzième et la deuxième côtes. Et puis, la face rénale. La face rénale repose sur le pôle supérieur du rein droit. Pour les rapports des bords de la surrénale droite, le bord supérieur de la surrénale droite répond au diaphragme ou au muscle diaphragmatique. Pour le bord médial de la surrénale droite, elle répond au pluxus céliaque, qui est un grand pluxus nerveux, qui dans le pluxus surrénalien et le pluxus rénal et d'autres pluxus nerveux destinés aux organes abdominaux. Le bord médial répond aussi à l'artère phrénique inférieure droite, qui émerge directement de la horte. Le bord médial répond aussi au pilier droit du diaphragme à ce niveau. Pour les rapports de la surrénale gauche, la surrénale gauche a également trois faces et on va décrire les rapports pour chacune des faces. Pour la face antérieure, elle comprend trois surfaces pour lesquelles on va déterminer les rapports. Pour la surface supérieure de la surrénale gauche, elle est recouverte du péritoine de la bourse au mental. Il répond aussi au fendus gastrique. Il répond à l'extrémité postérieure de la rate. Pour la surface inférieure de la surrénale, elle répond aux vaisseaux spliniques et à la queue du pancréas. Pour la face postérieure de la surrénale gauche, elle répond aux piliers gauche du diaphragme. Pour la face rénale de la surrénale gauche, elle répond au segment suprahylaire du bord médial du rang gauche. Parce que la surrénale gauche est débordante un petit peu sur la face médiale du rang gauche. Pour les rapports des bords de la surrénale gauche, le bord supérieur de la surrénale gauche répond aux muscles diaphragmatiques. Pour le bord médial de la surrénale gauche, elle répond, comme à la surrénale droite, au plexus nerveux celiaque, qui à partir du ganglion celiaque, va donner un plexus nerveux surrénalien, un plexus nerveux rénal et d'autres plexus nerveux destinés aux différents organes abdominaux. Elle répond aussi à l'aorte et aux artères phréniques inférieures gauche. Pour la vascularisation, innervation et drainage lymphatique des glandes surrénales. La vascularisation artérielle provient essentiellement de trois principales artères. En premier, les artères surrénales supérieures. Elles proviennent d'une artère phrénique inférieure. Que ça soit, l'artère phrénique inférieure gauche va donner les artères surrénales supérieures gauche et l'artère phrénique inférieure droite va donner les artères surrénales supérieures droite. L'artère phrénique inférieure émerge directement de l'aorte. En deuxième lieu, on a les artères surrénales moyennes. Qui émergent directement de l'aorte abdominale pour vasculariser chacune des glandes surrénales. Entre en troisième lieu, on a les artères surrénales inférieures. Il émerge directement de l'artère rénale. Pour le drainage veineux des glandes surrénales. En premier, le pluxus veineux de la medulla est drainé dans une veine centrale. qui va émerger du île et va devenir la veine surrénale droite pour la glande surrénale droite. Et la veine surrénale gauche pour le drainage veineux de la surrénale gauche. Pour la veine surrénale droite, après son émergence du île, il va rejoindre directement la veine cave inférieure. Pour la surrénale gauche, elle se draine directement dans la veine rénale gauche. La veine surrénale gauche va s'anastomiser avec la veine frénique inférieure gauche pour constituer une voie de dérivation réno-surrénophrénique. Pour l'innervation des glandes surrénales, Les surrénales ont une double innervation sympathique et parasympathique. Pour les nerfs, elles proviennent essentiellement du plexus celiac, qui est le plus grand plexus sympathique du système nerveux autonome. Elle est située au niveau de L1. Elle comprend les deux ganglions celiac. A partir de ce plexus, il y a émergence de d'autres fibres secondaires, qui vont constituer d'autres plexus nerveux destinés aux différents organes abdominaux. Comme ici, à ce niveau-là, le plexus surrénalien, destiné à l'innervation des surrénales, et aussi le plexus rénal, qui est destiné à l'innervation du rein. Le plexus celiac reçoit les fibres des nerfs splanchniques. Ici, à ce niveau, les nerfs petits-splanchniques, et aussi les nerfs grands-splanchniques. Pour le drainage lymphatique des glandes surrénales, les lymphatiques de la glande surrénale se drainent dans les lymphonneux lombaires, que ce soit préaortiques à ce niveau, et aussi dans les lymphonneux lombaires latéroaortiques, là des deux côtés de la horte. En conclusion, les glandes surrénales sont deux glandes de pair et endocrine, situées en rétro-péritoneal, c'est-à-dire derrière le péritone, au niveau de l'extrémité supérieure du chakra. Elles sont essentielles à la vie. Leur configuration interne est faite de deux zones, le cortex et la modula, qui secrètent les hormones surrénaliennes. Elles entament des rapports essentiels avec les différents organes de voisinage. Les glandes surrénales sont richement vascularisées, via les artères surrénaliennes et les veines surrénaliennes. Les nerfs proviennent essentiellement du plexus celiaque, qui est un grand plexus nerveux destiné à l'énervation des différents organes abdominaux et pelviens, et qui va assurer l'énervation des glandes surrénaliennes via le plexus surrénalien. Les lymphatiques se drainent dans les lymphonneux, lombaires, préaortiques et latéroaortiques. ... ... ... ... ...